Voilà, alors on va regarder un petit peu la structure du texte, c'est quand même intéressant pour le comprendre C'est un bouquin qui n'est pas très long Ici en format de poche, c'est une centaine de pages Ça se lit très très vite parce que c'est découpé en de nombreux chapitres Une centaine de pages réparties en 26 chapitres Ça fait parfois des chapitres d'une page, comme ça, d'une face C'est sympa parce que ça se lit très vite Quand tu as des gros chapitres, c'est très très long à lire Donc ici, c'est une lecture très rapide En plus, c'est relativement accessible pour quelque chose quand même qui date du XVIe siècle Alors je ne comprends pas parce que ici, sur la quatrième de couverture Ils nous disent le prince 1532 Mais quand je vais sur le net Et tout à l'heure, j'ai écouté une émission pour aussi préparer un petit peu Je regarde un petit peu différentes choses Et sur le net, ils disent 1515 Alors je n'ai pas eu l'occasion vraiment de vérifier ça Ah non, ils mettent 1532 Alors, il y a aussi peut-être l'écriture L'écriture peut-être commencée à 1515 Parce que le prince n'est pas publié de son vivant Je pense Donc voilà, c'est peut-être ça Alors là, c'est ce qu'on dit ici Donc c'est vraiment une réflexion d'un homme de terrain Et ça, c'est assez novateur par rapport à l'époque Où tu as surtout qui qui écrit Les religieux Les philosophes commencent un petit peu à écrire Des gens comme Montaigne Est-ce que Montaigne est contemporain ? Moi, c'est une période où je ne commence pas encore à m'intéresser à ce moment-là A vraiment aux choses Le XVIe siècle, c'est plutôt le XVIIe qui m'intéresse Ouais, c'est ça Montaigne, c'est 1533 Donc il est arrivé un peu après Machiavel Un peu plus jeune On est dans ces eaux-là Donc on est vraiment sur les débuts d'une réflexion Certainement politique Certainement qu'on est aux prémices de ça C'est vraiment le premier à faire quelque chose de très très bien Il y a des passages qui sont très intéressants Et on va voir ça ensemble Alors donc C'est découpé en 26 chapitres Et il y a une asymétrie dans la construction du livre Alors je précise tout de suite Que quand on doit lire Quand on est étudiant Quand on est élève Et qu'on doit lire rapidement Un livre comme celui-ci Qui, à la base, il faut le dire Ce qui est, c'est chiant à lire Parce que t'as plein de références Et t'as un style de l'époque Qui est un peu parfois pénible Je pense que c'est essentiel De bien d'abord s'intéresser à la structure Mais j'ai envie de dire C'est peut-être valable aussi pour des écrits contemporains Quand je fais les lectures d'articles de sciences sociales Ou quand je dois lire des choses Je regarde toujours la structure Ça permet vraiment D'avoir l'arborescence quelque part Et après Une fois que t'as bien compris cette structure Tu remplis les différents tiroirs Les différents tiroirs Parce qu'ils te semblent plus intéressants Aussi dans le cadre de ta lecture Et comme tu le dis, Phénix Aller à l'essentiel Ça permet de chercher ce que toi Tu veux y trouver Il ne faut pas Enfin moi J'ai parfois une lecture un peu trop scolaire Et un peu trop Respectueuse de l'oeuvre Alors j'ai envie de tout lire Et tout ça Mais certainement Tu n'avances pas Donc je dois un petit peu Me faire violence Mais voilà Maintenant j'arrive à le faire Et donc Tu peux comme ça Quand tu as la structure Aller Ce qui te semble le plus intéressant Surtout dans le cadre d'une recherche Si tu fais une recherche Tu fais un travail Voilà Tout ne t'intéresse pas Bon nous ici On est là pour découvrir Donc on va un peu papillonner On va un petit peu Butiner dans les différents chapitres Alors je rappelle Je ne suis pas un spécialiste De Montaigne De toute façon De Montaigne De Machiavel Ni du Prince Et on découvre ça Quasi ensemble Moi j'ai juste fait Une première lecture Pour préparer le stream Je me suis documenté aussi Pour voir un petit peu Ce que les auteurs Postérieurs en disaient Et ça je vous conseille aussi De le faire C'est quand vous voulez lire Un classique C'est parfois assez difficile Pour les raisons Que j'ai déjà évoquées Eh bien Moi ce que je fais Je lis d'abord Quitte à ne pas te comprendre Je lis d'abord En essayant de comprendre Vraiment le sens essentiel A partir du plan Comme je le disais Et puis après Je vais un petit peu regarder Ce qu'en disent Des auteurs Contemporains Ou essayer de choper Une ou deux émissions Par exemple sur France Culture Des émissions de vulgarisation Pour un peu confronter Mon ressenti A la lecture Qui a été faite Je vais toujours comme ça Et personnellement Ça me permet vraiment D'avancer Parce que Déjà Tu valides ou non Ta lecture Dans le sens où Tu te dis Ah bah oui Finalement j'avais bien compris La même chose Que cette personne là Qui est plus spécialisée Que moi Dans cette question là Il s'agit pas de chercher Une validation Par une autorité extérieure Mais je veux dire Voilà Tu te dis Ah bah oui Finalement J'ai pas raté L'essentiel du truc Et puis Parfois ça te permet De revenir sur certains points Certains passages Que t'avais pas forcément Bien compris Ou pour lesquels Tu n'avais pas Sentis tout l'enjeu Qu'il y avait dedans Bah tu peux revenir Après dessus Puisque Dans Ce que tu as lu Bah on t'a précisé Ce qui était important Et des passages Qui pouvaient être intéressants Et donc Il y a une asymétrie ici Les premiers chapitres C'est vraiment En fait Une analyse politique Comparée C'est assez moderne Je trouve Alors après Oui C'est un peu Un peu grossier Dans le fond Mais sur la forme C'est assez moderne Dans le sens Où il va vraiment Faire une typologie Des classifications Sans tomber Dans l'essentialisme C'est ça Qui est Qui est Sympa Des différentes Principautés Donc De différents royaumes Qui peuvent exister Et surtout Bah Comment Leur existence Est survenue Est-ce que Ça a été facile Pour le prince D'acquérir ses principautés Et aussi donner Quelques conseils pratiques Sur Comment faire Pour les maintenir On verra ça Après Puis on rentre Dans des considérations Un peu plus Pratico-pratiques Avec par exemple Comment gérer La force armée Puisque Machiavel Pour lui C'est Très important D'avoir Une force armée Non pas Parce qu'il est Forcément Militariste Je ne sais pas Si c'est Si c'est correct De parler de militariste Quand on parle De montagne Étant donné Que là On est au 16ème siècle Mais Sans être Voilà Vouloir faire la guerre A la terre entière C'est pas ça Qu'il veut faire Il n'est pas dans le monde Des bisounours Ça c'est vraiment Du Machiavel C'est Toujours mieux A mon sens Selon lui D'avoir l'adhésion Des peuples Sur lesquels Tu exerces un pouvoir Mais Si tu n'as pas De force armée Un certainement Tu risques de te confronter A certains problèmes Et donc là Il est vraiment Sur des considérations Pratiques par rapport A la force militaire En nous expliquant Les différents types De forces militaires Qui peuvent exister Différents types De factions Et puis arrive Le chapitre 15 Qui est vraiment Très intéressant Parce que là Il fait des petites références Sur sa méthodologie Alors c'est très succinct Mais il ne faut pas oublier Qu'on est au 16ème siècle Dans la première moitié Du 16ème siècle Et donc C'est assez Novateur Pour l'époque Donc on fera Un arrêt Marqué Alors ça ne durera pas Forcément longtemps Mais en tout cas On mettra vraiment Le focus Sur ce chapitre 15 Chapitre 16 De la libéralité Et de l'avarice Et là vous voyez Qu'on rentre Dans un autre Dans une autre dimension De l'oeuvre Qui va être plutôt De voir Quelles sont les qualités Quels sont les défauts Des princes Qu'est-ce qu'ils doivent faire En tant qu'individus Comment ils doivent Se comporter Et donc là Là on n'est plus Dans l'approche Très typée De la première partie Où on te dit Tiens dans tel type De principauté On va faire ceci Non Ici c'est plutôt Sur la nature même Du pouvoir exercé Par le prince Donc ça c'est assez Intéressant aussi Et on va faire Un petit retour Sur ce concept De libéralité Que je n'ai pas bien compris Dans le sens du texte Voilà Je pense qu'il y a Une évolution Sur ce terme Alors J'ai la version Livre Où on aura Des écarts Dans les traductions Ça ça va être aussi Intéressant A prendre en compte Mais donc Le chapitre 16 Il nous parle De la libéralité Et parcimonie Et ici Qu'est-ce qu'il dit Voilà De la libéralité De la varice Donc on va avoir Des petits écarts Aussi de traduction Qui parfois Permettront peut-être D'y voir un peu plus clair Alors je dois dire aussi Que je n'ai pas lu La notice introductive Qui parfois donne Des informations intéressantes Mais parfois pas Parce que J'ai déjà vu Des notices introductives Totalement dingues Avec des erreurs Voilà Alors ça dépend Sans doute des collections Mais je me méfie Vraiment des commentaires Alors je vous disais Tout à l'heure Que j'allais moi-même Voir les commentaires Après la lecture Mais c'est justement Après la lecture Et donc je me méfie Quand même Des commentaires Comme ça A priori Donc ça C'est un chapitre Qu'on abordera Pour en comprendre Vraiment le sens Et peut-être Que vous pourrez M'aider à ce moment-là Et puis on terminera Sur quelques éléments Alors je rappelle Alors je rappelle Qu'on va vraiment Butiner Dans chacun des chapitres Et de ce parti pris Parce qu'évidemment On ne peut pas lire Toute l'oeuvre comme ça Ce serait vraiment chiant Déjà comme ça Je pense qu'on est sur Sur de la niche De niche Mais Avec cette méthode On risque parfois De passer sur Une chose Plus essentielle Qui est transversale Voir parfois même Faire des contresens De par le fait De faire une sélection Bonsoir Prof Lenin Comment vas-tu ? Ça va bien ? Alors Nicolas Machiavel A qui s'adresse-t-il ? Eh bien Il s'adresse Au prince Au prince De l'époque Laurent de Médicis Et donc là On va directement Avoir une Une introduction De Machiavel même Et je vois que sur Je vois que sur Cette version-ci On ne l'a pas Bon mais c'est pas grave Je vais vous le dire Parce que c'est vraiment Intéressant La coutume la plus fréquente Chez ceux qui veulent Gagner la faveur D'un prince C'est de se présenter A lui Avec ceux De leur bien Dont ils font Le plus de cas Ou dont Ils le voient Faire ses délices Aussi Leur voit-on Très souvent offert Des chevaux Des armes Des brocards Un brocard C'est le mal du chevreuil Pierre précieuse Et autres Ornements Dignes de Leur grandeur Comme donc Je désirais M'offrir à votre Magnificence Donc là C'est Laurent de Médicis Avec quelques témoignages De ma soumission Envers elle Je n'ai trouvé Dans mon bagage Chose dont je fasse Plus de cas Et d'estime Que la connaissance Des actions Des grands hommes Connaissance Que m'ont enseigné Une longue expérience Des choses modernes Et une lecture Continuelle Des anciennes Et ça C'est un aspect Qu'on ne verra pas Dans la lecture D'aujourd'hui C'est toutes les références Historiques Que fait Machiavel Alors je ne le ferai pas Parce que Comme on n'a pas Moi j'ai pas forcément Toutes les références Vous sans doute non plus C'est le truc Qui devient très vite chiant Quand tu ne comprends pas Toutes les références Mais voilà Il cite énormément D'auteurs antiques Il connait très très bien L'histoire Jusqu'à son époque Et donc Il a vraiment Une approche analytique Comme je le disais Il part vraiment De choses concrètes Et là on n'est pas Sur une approche Philosophique De philosophie politique Il y a vraiment Quelque chose Que j'aime bien Dans le sens Observation empirique Donc ça c'est C'est cool Alors demain Toujours partant Pour le stream Ah oui C'est vrai Qu'on avait dit Demain Mais à quelle heure Demain Prof Lenin Parce qu'avant Il y a le stream Politique Est-ce que toi Ça va si on fait ça Plus tard dans la soirée Moi ça m'arrangerait bien Parce que comme tu vois Voilà à 20h30 Il y a l'émission politique Disons je sais pas Vers 22h 22h30 Ça irait Et puis on se met en route On fait On fait quoi Une à deux heures De stream Mise en route Machin On peut faire ça Ouais Ça va super Donc demain C'est noté Avec Prof Lenin On fait un stream squad Sur Tropico 6 On fera les La mise en place La mise en place Et on prendra Possession de notre Il avec notre ligne Politique Puisqu'on aura Chacun un rôle A jouer Et ça il faudra Aussi en reparler Et encore Que je juge Cette oeuvre Indigne de lui être Présentée J'ai cependant Plein de confiance Que grâce à son humanité Elle recevra En bonne part En bonne part Considérant Ornée Comme un écrit Qui a 500 ans Mais en dépit de ça C'est un truc Qui se lit super bien Et donc Merci Machiavel De ne pas avoir Empoulé Le propos Alors ça c'est pour L'introduction Et puis vous voyez Que les différents chapitres Combien il y a De sortes De principautés Alors là On parle de principautés Dans ma traduction On parle plutôt De monarchie Monarchie Principauté C'est Chouvert Et Verchou Donc là Il n'y a pas de lézard A se faire Par rapport à ça Et donc Ici il va vraiment Nous faire une typologie Comme je l'ai dit tout à l'heure Des différentes monarchies Et par quels moyens On peut les acquérir Premier type de monarchie Les monarchies Les principautés Héréditaires Et donc Ici je dis donc Que pour les états Héréditaires Et façonnés A l'obéissance Envers la famille du prince Il y a bien moins De difficultés A les maintenir Que les états nouveaux Parce qu'il y a une sorte Pour Machiavel D'accoutumance Les gens sont habitués A obéir A la famille du prince Ils sont habitués Qu'il y ait une possession Du pouvoir Par cette famille là Et donc En fait Ils sont assez dociles Pour paraphraser Machiavel Parce qu'il suffit seulement De ne pas altérer L'ordre rétabli Par ses prédécesseurs Et puis De temporiser Avec les événements De façon que S'il est d'une habileté Ordinaire Un tel prince Toujours se maintiendra Dans son état S'il ne survient Une force extraordinaire Excessive Qui l'en prive Et s'il en est privé Au premier revers L'occupant Il le recouvre Alors ce que je trouve Incroyable dans la pensée De Machiavel Dans ses écrits C'est que finalement Tu es vraiment Sur une pratique du pouvoir Telle qu'elle Parfois Elle est faite maintenant Quand tu vois Le pouvoir d'Emmanuel Macron Qui est plus Gestionnaire Qu'autre chose Alors on pourrait dire On pourrait débattre Sur le fait Est-ce qu'il est gestionnaire Est-ce qu'il est réformateur Mais voilà Il gère les choses Telles qu'elles arrivent Et bien en fait C'est très machiavélique Dans le sens du prince Puisque Machiavel ne parle jamais De Il faut faire ceci Il faut faire cela En termes de fond Ou en termes de politique à mener C'est toujours Avec une visée pratique Alors quand il dit Il faut faire ceci Il faut faire cela C'est toujours Pour maintenir le pouvoir Et pour qu'il y ait Alors il n'en parle pas comme ça Mais j'ai envie de dire Une harmonie Une harmonie Parce qu'il le dira plus loin Pour lui Le mieux C'est quand tu n'utilises pas la force C'est que tu as un consentement Des 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 gouverner Évidemment Alors j'ai une mouche Qui me tourne autour C'est particulièrement pénible Je vais ouvrir la fenêtre Pour essayer de la faire Dégager Voilà Les principautés Ou les monarchies Mixtes De quoi s'agit-il De quoi s'agit-il Donc il nous dit tout de suite Que c'est dans Les principautés nouvelles Que toutes les difficultés se rencontrent Et donc si tu mets en place Une monarchie C'est là que tu risques d'aller Dans le ravin Parce que c'est beaucoup plus compliqué Et surtout si les gens Aient habitués A vivre sous la liberté Et il dit que c'est très compliqué aussi A mettre en place Parce que Toujours en effet Quand bien même On aurait une très forte armée On a besoin Pour entrer dans un pays De la faveur Des habitants Et ça C'est jamais gagné Évidemment Il est bien vrai Que lorsque l'on conquiert Des pays Qui se sont ainsi rebellés On les perd plus difficilement Le conquérant Se prévalant de cette rébellion Procède avec moins de mesures Dans les moyens D'assurer sa conquête Soit en punissant les coupables Soit en recherchant les suspects Soit en fortifiant Toutes les parties Faibles De ces états Et donc ça C'est vraiment Un mode d'emploi Qu'il te donne ici Quand tu crées Une nouvelle principauté Alors comme j'ai préparé Le stream dans mon bouquin Ce n'est pas forcément Une bonne idée Parce que je ne retrouve pas Forcément Tous les passages Voilà Ici Il donne deux conseils Assez importants Dans le premier cas Il est facile de les conserver Surtout Qu'ils ne sont point accoutumés A vivre libre Si on est sur les anciennes Les monarchies Qui existaient déjà Pour les posséder en sûreté Il suffit D'avoir éteint La race du prince Qui était le maître Et dans ce cas là Tu n'as qu'à remplacer L'ancien prince Par le nouveau prince C'est à dire toi Mais dans le second cas C'est à dire Quand les états ont acquis Sont dans une autre contrée Que celui auquel On les réunit Quand ils n'ont Ni la même langue Ni les mêmes mœurs Ni les mêmes institutions Alors les difficultés Sont excessives Et il faut un grand bonheur Et une grande habileté Pour les conserver Un des moyens Les meilleurs Et les plus efficaces Serait que le vainqueur Vint y fixer Sa demeure personnelle Donc conseil Que nous donne Machiavel Va habiter Là où tu veux Dominer Tu te feras quand même Plus d'amitié Que d'inimiter Quand il habite le pays Le nouveau prince Voit les désordres A leur naissance Et peut les réprimer Sur le champ S'il en est éloigné Il ne les connait Que lorsqu'ils sont déjà grands Et qu'il ne lui est plus possible D'y remédier D'ailleurs D'ailleurs sa présence De le lui enlever Alors il conseille aussi Dans ce cas là C'est de créer une colonie Comme l'ont pu le faire Les romains Certains points Les romains Dans les pays Dont ils s'emparèrent Observèrent bien Ces divers points Ils y envoyèrent Des colonies Protégèrent Les moins puissants Sans accroître De leur puissance Abaissèrent les puissants Et ne laissèrent pas Les puissants étrangers Y prendre de l'importance Alors au chapitre 4 Pourquoi Alors vous voyez Par exemple Il y a des références historiques Qui nous dépassent un petit peu Comme l'étape d'Arius Des choses comme ça Considérer les difficultés Qu'on a à conserver Un état nouvellement conquis D'aucun pourrait s'étonner Se demandant D'où vint Qu'Alexandre le Grand Devint maître de l'Asie En quelques années Et ayant à peine Achevé de son emparé Mourut D'où il paraissait logique Que ce pays se révoltât Néanmoins Les successeurs d'Alexandre S'y maintèrent Ah ben ça c'est intéressant Aussi comme analyse Parce qu'on te dit En fait Le prince Il a différentes Différentes configurations Qui s'offrent à lui Alors parfois Il les choisit pas Soit Le pays est administré Par Des serviteurs Qui sont des ministres Et donc Qui sont vraiment Soumis directement Au prince Ou alors Par des barons Qui ont eux-mêmes Un pouvoir Sur le territoire Et qui ont une sorte D'allégeance Dans un système féodal Une sorte d'allégeance Au prince Il dit que Dans un cas C'est plus difficile De l'acquérir Mais plus facile De le garder Et inversement Le contraire Le contraire arrive Avec les royaumes Gouvernés Comme la France Car c'est avec facilité Qu'on y peut entrer En gagnant Quelques barons Du royaume Puisque la France Est un pays de barons Car toujours On trouve des mécotants Et des gens Qui souhaitent Des changements Donc dans un pays Où il y a des barons Bah t'auras toujours Un baron Qui se trouve lésé Par rapport aux autres Ou par rapport Au pouvoir central Et donc Qui va être ton allié Bah ça sera valable Aussi quand toi Tu seras au pouvoir Tandis que Quand tu as Bah toute une caste Qui est à la solde Du prince C'est plus difficile A prendre possession De ce royaume là Mais c'est plus facile Une fois que tu y es Parce que tu mettras Toi même Ton administration Et le tour sera joué Chapitre 5 Comment il faut gouverner Les cités ou monarchies Qui avant qu'elles fussent conquises Vivaient sous leurs lois Alors ça c'est aussi intéressant Lorsque le pays Qu'on acquiert Comme on a dit Sont accoutumés A vivre sous leurs lois Et en liberté Pour tenir Il y a trois procédés Le premier Les détruire Bon voilà Moins c'est dit Le deuxième Y aller habiter en personne On a déjà parlé Dans d'autres configurations Le troisième Les laisser vivre Selon leurs lois En en tirant un tribut Et en y créant Un gouvernement oligarchique Qui te conserve Leur amitié Car créé par ce prince Ce gouvernement sait Qu'il ne peut durer Sans son amitié Et sa puissance Et doit tout faire Pour le maintenir Au chapitre 6 Qu'est-ce que j'ai retenu Là on peut le passer On ne va pas tout faire Vous voyez un passage Qu'on peut retirer De son contexte Qui est quand même assez Révélateur De la pensée De Machiavel Même si C'est peut-être Un peu réducteur On est bien dans le chapitre 8 C'est ça Sur cela Il est à observer Que celui Qui usurpe un état Doit déterminer Et exécuter Tout d'un coup Toutes les cruautés Qu'il doit commettre Pour qu'il n'ait pas Y revenir tous les jours Et qu'il puisse En évitant de les renouveler Rassurer les esprits Et les gagner Par des bienfaits Celui qui par timidité Ou par mauvais conseil Se conduit autrement Se trouve dans l'obligation D'avoir toujours Le glaive en main Il ne peut jamais Comter sur ces sujets Tenus sans cesse Dans l'inquiétude Par des injures Continuelles et récentes Les cruautés Doivent être commises Tout à la fois Pour que leur amertume Se faisant moins sentir Elles irritent moins Les bienfaits au contraire Doivent se succéder lentement Pour qu'ils soient Savourés davantage Sur toute chose Le prince doit se conduire Envers ces sujets De telle manière Qu'on ne le voit Point varié Selon les circonstances Bonnes ou mauvaises S'il attend d'être Contraint par un système A faire le mal ou le bien Il arrivera Ou qu'il ne sera plus Attent de faire le mal Ou que le bien Qu'il fera Ne lui profitera point Car on le croira Fait par force Et on ne lui On ne saura Aucun gré Ben d'ailleurs C'est exactement Ce qui arrive à Macron Qui parfois On a l'impression Qu'il va Concéder certaines choses Parce qu'il y a justement Une pression Qui est là Et donc du coup Ben Il n'en retire Aucun profit Ouais c'est ça Qui est assez rock'n'roll Et là t'as bien compris L'intérêt du texte C'est vraiment On est sur un truc Qui n'est pas du tout Philosophique Qui est vraiment Ultra pragmatique Qui est très terre à terre Et là on va arriver Au chapitre 15 Et on va comprendre Un petit peu La vision De Machiavel Alors c'est intéressant Parce qu'ici Il nous dit De la principauté civile Au chapitre 9 Alors une principauté Ou une monarchie civile Qu'est-ce que ça pourrait être Je dis qu'on accède A cette monarchie Ou par la faveur du peuple Ou par celle des grands Celui qui parvient A la monarchie Avec l'aide des grands Se maintient Avec plus de difficultés Que celui qui le devient Avec l'aide du peuple Car il se trouve Prince Au milieu de force De gens de force Et donc après il continue Et il nous dit Et puis avec un peuple hostile Un prince ne peut jamais Être en sûreté Parce qu'ils sont trop Contre les grands Il peut s'assurer Pour être peu Ainsi quiconque devient prince Par la faveur du peuple Doit se le maintenir En amitié Et celui qui lui sera facile Ce qui lui sera facile Pardon Le peuple nous demandant Qu'à n'être pas opprimé Et donc là c'est un chapitre Qui est intéressant Parce qu'il montre Que Machiavel C'est pas non plus Quelqu'un qui est contre Le peuple forcément Parce qu'il dit La meilleure façon de faire C'est Cette monarchie civile Dans laquelle le peuple Est respecté Et une sorte de populisme Un populisme médiéval Si je puis dire ça comme ça Mais c'est vraiment ça Et juste ne pas opprimer les gens Déjà avec ça Tu peux te maintenir Assez facilement Exactement Bon j'ai rien noté Au chapitre 10 Chapitre 11 Les principautés Ou les monarchies Ecclésiastiques Bon là il nous dit Que c'est des monarchies Qui sont Sûres et heureuses Parce qu'en fait Voilà il y a quelque chose Il y a Dieu Qui est au-dessus La croyance en Dieu Qui est là au-dessus Qui vient finalement Maintenir la société La cohésion de la société Donc pour lesquelles Toutes les difficultés Sont avant qu'on les possède Alors voilà C'est très difficile De prendre possession D'une monarchie ecclésiastique Car elles s'acquièrent Ou par talent Ou par chance Et sans l'un ni l'autre Se conservent Car elles sont soutenues Par des institutions Traditionnelles de la religion Voilà tout simplement Alors on verra On verra tout à la fin Pourquoi est-ce que Machiavel prend tant De peine A exposer tout ça Il y a vraiment Une finalité politique Il y a peut-être Une finalité Finalité philosophique Il y a quand même Un fond de pensée Mais il y a d'abord Une finalité Très très pratique Pour son époque Alors après On arrive sur Trois chapitres Qui pour moi Sont peut-être Moins intéressants C'est sur Les différents types D'armées Où il nous dit Que des troupes De mercenaires C'est vraiment pas l'idéal Et les milices Non plus Les troupes auxiliaires Pardon C'est pas terrible Non plus Voilà c'est des Considérations Qui ne sont pas Très intéressantes Et puis on arrive Au fameux chapitre 15 Où il y a quand même Quelque chose Qui est remarquable Il reste à examiner Comment un prince Doit user Et se conduire En user et se conduire Soit envers ses sujets Soit envers ses amis Tant d'écrivains En ont parlé Que peut-être On me taxera De présomption Si j'en parle encore D'autant plus Qu'en traitant Cette manière Je vais m'écarter De la route commune Et c'est là Que ça devient intéressant Mais dans le dessin Que j'ai d'écrire Des choses utiles Pour celui Qui me lira Et on verra A la fin Quelles sont Ses finalités Il m'a Ah mais il m'a paru Qu'il valait mieux M'arrêter A la réalité des choses Que de me livrer A de vaines spéculations Ce qui est dit Autrement ici Mais mon intention Étant d'écrire Des choses utiles A celui qui l'entend Il m'a apparu Plus pertinent De me confortable A la vérité Effective De la chose Qu'aux imaginations Qu'on s'en fait Et donc C'est ça qui est beau Je trouve Chez Machiavel C'est vraiment Cette volonté D'aller au contact Du réel Alors qu'à l'époque Bah voilà On fait des élucubrations On est aussi moraliste On est très fort Dans l'éthique Mais Machiavel Lui vraiment On fait une observation Très pratique En fait Quasi J'ai envie de dire Dépolluer De toute représentation De tout sentiment personnel Et on le voit On le voit Dans ce que tu disais Fénix C'est très pratique C'est vraiment Très sec En fait même Où il n'y a aucune opinion Il n'y a aucune C'est vraiment cette phrase Qui est ici Alors chapitre suivant Qui est un petit peu Obscur pour moi Commençant Donc par Les premières qualités Suce dites Je dis qu'il serait bon D'être tenu Pour libéral Toutefois Exercer de cette façon De telle façon Que tu sois tenu Pour telle La libéralité Tenue Et Après quand il développe En fait Le terme libéral Est complètement différent De ce qu'on De ce qu'on pourrait en penser Aujourd'hui Ce qu'il dit Au nom de libéral Il est nécessaire De ne négliger Aucune sorte de magnificence Si bien que Toujours un prince Ainsi Fait Consumera En semblable œuvre Toutes ses ressources Et sera contraint La fin S'il veut conserver Le nom libéral De grever Ses peuples De façon extraordinaire De recourir Aux extorsions Fiscales Et de faire Tout ce qu'on peut faire Pour avoir de l'argent Tiens Ça me rappelle aussi Quelqu'un Donc voilà Donc pour ce faire Pour essayer D'investiguer là-dessus J'ai pris Je pense que c'est un bouquin Une fois que tu t'intéresses Au classique T'es obligé d'avoir ça C'est le dictionnaire Historique De la langue française Ça permet d'avoir L'évolution D'un terme Dans le temps Et donc On va aller voir Ce que dit libéral Je n'ai pas encore fait l'exercice Parce que je voulais le faire avec vous Libre Libéral Emprunté du latin En 1175 Le latin libéralise Des dérivés de libère Libre évidemment Qui comme Un génus Libéral est apparu Avec ce sens psychologique Encore en usage Mais supplanté Par généreux Son sens étymologique Digne d'un homme libre Et sorti d'usage Mais reste réalisé Dans les... Et voilà Comme terme politique Libéral est attesté Pour la première fois En 1750 Donc Quand Machiavel utilise ici Le terme libéral C'est pas dans le sens De libéral Tel que nous on l'entend On est dans le sens Psychologique Qui concerne un homme libre Au sens figuré Psychologique De digne d'un homme libre C'est à dire Bienfaisant Et généreux Mais je vois pas du coup Dans le texte Pourquoi est-ce que Quelqu'un qui serait généreux Après en étant Trop généreux Va arriver à Extorquer sa population Donc pour moi C'est un chapitre Qui reste un peu Obscur Oui mais c'est pour ça Que moi j'aime bien Les classiques Quand tu dis Les vieux penseurs Ont raison C'est des outils C'est des outils Qui sont Qui sont là À disposition Et je pense que Voilà Tu peux pas avoir Une pensée Profonde Si tu Si t'as pas en connaissance Toute l'évolution De la pensée politique Ou philosophique Ou sociale Ça dépend Ce que tu veux Ce que tu veux Investiguer Mais c'est clair Qu'il y a toujours Des éléments d'actualité Alors ici évidemment Il y a l'effet de lecture L'effet loop Puisque je retire Des éléments Qui me semblent Les plus pertinents Après il y a plein de choses Qui sont Moins actuels Mais il y a toujours Des éléments à retirer Des auteurs classiques C'est pour ça que Que j'aime bien ça Et que je vous le propose Et que J'espère que ça rencontre Une demande quand même Alors chapitre 17 Est-ce qu'il vaut mieux Être aimé que craint Alors est-ce qu'il vaut mieux Être aimé que craint Ou l'inverse On répond qu'on voudrait Être l'un et l'autre Mais comme il est difficile De les marier ensemble Il est beaucoup plus sûr D'être craint qu'aimer Quand on doit Manquer de l'un d'eux Donc voilà Encore une fois Il ne faut pas résumer Machiavel Au terme machiavélique En disant Machiavel C'est vraiment Prendre le pouvoir Avec 100 fois ni loi Non non Il le dit ici Il le dit Il vaut mieux les deux Mais c'est pas possible Toujours d'être craint Et aimé à la fois Donc si c'est pas possible Les deux Et qu'on peut choisir Il vaut mieux prendre La crainte Que l'amour Le prince Doit se faire craindre En sorte que s'il n'acquiert pas L'amour Il évite la haine Car être craint Et n'être pas haï Peuvent très bien Se trouver ensemble Et cela arrivera Toujours pourvu Qu'ils s'abstiennent Des biens De ses concitoyens Et de ses sujets Et de leurs femmes Donc ça pour Machiavel C'est super important Que tu n'ailles jamais Prendre les biens Des autres Et les femmes Alors c'est une pensée Qui est misogyne A cette époque là Et on verra que tout à l'heure Il y a un passage Qui n'est pas tiré des vers Sur la misogynie Et quand Pourtant Il lui faudra procéder Contre le sang De quelqu'un Le faire Pourvu qu'il y ait Une justification Convenable Et une cause manifeste Donc éviter Toute violence arbitraire Donc on voit quand même Que Machiavel C'est quand même C'est voilà C'est pas du sang Fois ni loi Je pense que c'est ce qu'il faut Retenir ici De la lecture Car les hommes Oublient plus vite La mort de leur père Que la perte De leur patrimoine Donc il dit bien Surtout ne pas toucher Au patrimoine Des gens Combien il serait louable Chez un prince De tenir sa parole Et de vivre avec droiture Et non avec ruse Chacun le comprend Toutefois On voit par expérience Et on en revient toujours A cette observation directe De la réalité politique Qui l'a plus observée Ou de ce qu'il a pu lire De nos jours Que tels princes Ont fait de grandes choses Qui de leurs paroles Ont tenu peu de comptes Et qui ont su Par ruse Manœuvrer la cervelle des gens Et à la fin Ils ont dominé Ceux qui se sont fondés Sur la loyauté Donc encore une fois Machiavel te dit pas Non non Il faut ruser Au lieu d'être honnête Il te dit pas ça Il te dit C'est mieux d'être honnête Mais le problème C'est que tu te fais avoir On est pas dans le monde Des bisounours Vraiment Machiavel Si je pouvais le résumer Avec une phrase moderne C'est On n'est pas dans le monde Des bisounours Puis donc Qu'un prince est obligé De savoir bien user De la bête Il doit parmi elle Rendre Ah oui pardon Je vais tout lire Sinon vous n'allez pas Comprendre ça Et là c'est vraiment Un passage qui est important Parce que Il est tellement important Que sur la couverture De la version ici Chez Garnier Flammarion Vous voyez Il y a un lion Et un renard Mais ça c'est le passage Ici Que je suis occupé De vous lire Vous devez donc savoir Qu'il y a deux manières De combattre L'une avec les lois L'autre avec la force La première est propre A l'homme La seconde est celle des bêtes Donc encore une fois Ici Machiavel nous dit bien Mais non La manière de Gouverner humainement C'est avec des lois Et pas avec la force Mais comme la première Très souvent ne suffit pas Il convient de recourir A la seconde Et donc l'homme Doit aussi se faire bête A certains moments Puis donc Qu'un prince est obligé De savoir bien user De la bête Il doit parmi elle Prendre le renard Et le lion Car le lion Ne se défend pas Des raies Ça c'est les filets Pour capturer Le renard Ne se défend pas Des loups Ils font donc être Un renard Pour connaître les raies Et le lion Pour offrayer les loups Ceux qui s'en tiennent Simplement au lion N'y entendent rien Un souverain prudent Par conséquent Ne peut ni Ne doit Observer sa foi Quand une telle observance Tournerait contre lui Et que sont éteintes Les raisons Qui le firent promesse Et si les hommes Étaient tous bons Ce précepte Ne serait pas bon Mais comme ils sont méchants Et ne te l'observerait pas A toi Toi non plus Tu n'as pas A l'observer avec eux Donc là c'est un peu Oeil pour oeil Dents pour dents Jamais un prince N'a manqué De motifs légitimes Pour colorer son manque De foi De cela De cela L'on pourrait donner Une infinité D'exemples modernes Et montrer Combien de paix Combien de promesses Ont été rendues Qu'à du Kevin Par l'infidélité des princes Donc ce n'est pas nouveau Les politiques qui ne tiennent pas leur parole Ce n'est pas nouveau Que celui qui trompe Trouvera toujours Qui se laissera tromper Voilà C'est aussi un beau passage Bon ici dans le chapitre Qui répète aussi Que le peuple C'est la clé de tout Et que si tu as le peuple Avec toi C'est déjà Une bonne chose Mais là c'est un chapitre Assez long Donc je vais passer Assez vite Le chapitre 20 Je n'avais rien noté Non plus De remarquable Peut-être qu'il y en a Mais dans ma lecture Ce n'est pas Ce que j'avais remarqué Alors chapitre 21 Ce qui convient au prince Pour se faire estimer On estime aussi un prince Quand il est un vrai ami Et un vrai ennemi Ça c'est intéressant C'est à dire Quand sans aucun ménagement Il se découvre en faveur De quelqu'un Contre un autre Partie qui sera toujours plus utile Que de rester neutre Machiavel est contre la neutralité Car si tu as deux puissants voisins Qui en viennent aux mains Ou Ils sont De telle qualité Que l'un d'eux triomphant Tu dois craindre le vainqueur Ou non En l'un et l'autre De ces deux cas Il te sera toujours plus utile De te découvrir Et de faire bonne guerre Car dans le premier cas Si tu ne te découvres pas Tu seras toujours en proie De qui vint Avec plaisir et satisfaction De celui qui a été vaincu Et tu n'as Ni bon droit Ni bonne Ni chose Aucune qui te protège Ni qui t'offre refuge En effet Qui vint Ne veut point d'amis suspects Et qui ne l'aide pas Dans l'adversité Qui perd Ne te reçoit pas Pour n'avoir pas Toi Voulu les armes A la main Partager sa fortune Et ici Il faut noter Qu'un prince Des secrétaires des princes Et la première conjecture Que l'on fait du cerveau D'un maître Et de voir les hommes Qu'il a autour de lui On peut toujours juger La qualité d'un dirigeant Au niveau de ses conseillers Et à ses conseillers Et quand ils sont capables Et fidèles On peut toujours Le réputer sage Puisqu'il a su Les juger Capables Et les maintenir fidèles Mais quand ils sont Autrement On peut toujours porter Mauvais jugement Sur lui Car la première erreur Qu'il fait C'est dans ce choix Qu'il l'a fait Donc on comprend mieux aussi Le temps que Macron A décidé de son premier ministre Parce que c'est toujours un signal La qualité des gens qui t'entourent Et quelqu'un comme Marine Le Pen Qui on a souvent reproché Tiens De qui serait ses ministres Finalement elle est seule Mais c'est ça le problème Tu dois donc choisir Des secondes couteaux Des gens qui sont pas forcément capables Des gens qui sont pas forcément compétents Mais c'est toi même Ta compétence qui est mise en cause Mais comment un prince Pourra connaître son ministre Voici un moyen Qui ne trompe jamais Quand tu vois le ministre Penser plus à soi qu'à toi Et que dans toutes les affaires Il recherche là dedans son profit Un tel homme Ainsi fait Jamais ne sera bon ministre Jamais tu ne pourras Te fier à lui Car celui qui a l'état De quelqu'un en main Ne doit jamais penser à soi Mais toujours au prince Et ne jamais l'entretenir De choses qui ne le concernent pas Et d'un autre côté Le prince Pour qui il reste bon Doit penser au ministre En l'honorant En l'enrichissant En le faisant son obligé En lui donnant sa part Des honneurs et des charges Afin qu'il voit Qu'il ne peut se substituer sans lui Subsister sans lui pardon Et que l'abondance des honneurs Ne lui fasse pas désirer Plus d'honneur L'abondance des richesses Ne lui fasse pas désirer Plus de richesses L'abondance des charges Lui fasse craindre Les changements Le chapitre 23 M'a beaucoup parlé En tout cas sur toute une partie C'est comment il faut Fouir les flatteurs Et moi j'ai toujours trouvé Qu'un des gros problèmes du pouvoir C'était ce qu'on pourrait appeler Le phénomène de cour Des gens qui t'entourent Qui finalement vont toujours te dire Que ce que tu fais Et bien Ne vont jamais Prendre le Le parti De te dire les choses Telles qu'elles sont A la manière de Machiavel Vont toujours enrober les choses Pour que Ça ne te blesse pas Mais finalement C'était plus mauvais conseiller Je trouve Et hier On regardait encore Cette émission Sur Les présidents Les 100 jours des présidents Qui est passé sur France 2 Qui était très intéressante Et tu vois que parfois Je l'ai Très marqué Par le fait Mais j'ai encore vu Des reportages aujourd'hui Qui parlaient de ça Que Parfois les présidents Prennent des gens Qui sont pas du tout À qui ils sont pas du tout En phase en fait C'est par exemple Le cas de Sarkozy Qui prend comme Ministre Martin Hirsch D'Emmaïs France Alors qu'ils s'entendent pas Et c'est Martin Hirsch Qui dit Mais on s'entendait pas du tout On était vraiment opposés Quasi Et il l'a quand même Pris comme ministre Mais ça montre quand même La valeur de Sarkozy Sur ce point là De savoir s'entourer De gens qui sont Qui sont pas forcément Du même avis que lui Justement pour être De bons conseillers Ce sont les flatteurs De qui les cours sont pleines Car les hommes se complaisent Tant aux choses Qui leur sont propres Et s'y trompent à ce point Qu'avec difficulté Ils se défendent De cette peste Et à s'en vouloir défendre On court le danger De s'exposer au mépris Car il n'est point D'autre moyen De se garder de la flatterie Que de donner à entendre Aux gens Qu'ils ne t'offensent pas A te dire le vrai Mais quand chacun Peut te dire le vrai On cesse de te respecter Et c'est ça le problème C'est que tu pourrais Justement choisir Plein de gens Qui sont Très très francs Et très honnêtes avec toi Mais alors à ce moment là C'est ton autorité Qui va en pâtir Alors comment faire ? C'est pourquoi Un prince sage Doit tenir une troisième voie En faisant choix Dans son état d'homme éclairé Et à cela seul Il doit donner Toute licence De lui dire la vérité Et sur cela Seul Sur quoi il les interroge Et rien d'autre Mais il doit les interroger Sur toute chose Et entendre leurs opinions Puis décider par lui-même A sa guise Et dans ses conseils Avec chacun d'entre eux Se comporter de façon Que chacun connaisse Que d'autant plus librement Il parlera Et d'autant plus On lui en saura gré Hormis cela Ne vouloir entendre personne Exécuter la chose décidée Et être obstiné Dans ses décisions Qui fait autrement Ou il s'écroule A cause des flatteurs Ou il change souvent A cause de la diversité Des avis D'où résulte Qu'on fait De lui Peu d'estime Et donc Ce que dit bien Machiavel C'est que oui Les gens Doivent donner leur avis Mais quand tu leur demandes Voilà Et là on rentre Dans le Finalement L'objet Vraiment L'objectif Véritable Du prince de Machiavel Pourquoi les princes Italie Ont perdu leurs états Donc il n'y a rien Trop à relever Ici Si ce n'est Le propos global Et ici tu vois Le dernier chapitre C'est Exhortation A prendre l'Italie Et à la délivrer Des barbares En fait L'objectif de Machiavel C'est qu'il aimerait Une Italie unifiée Et il aimerait Pourquoi pas Que ça soit Que ça soit Le prince Laurent de Médicis Qui fasse cela Et donc S'il met tout ça Sur papier C'est vraiment Pour essayer D'avoir une Italie Unifiée Parce que c'est vraiment Son objectif Ou en tout cas Que plusieurs royaumes De l'Italie Soient unifiés C'est vraiment Quelque chose Qui le touche Et là il a tout Un programme politique Qu'il essaie D'influencer lui-même Par ce bouquin Voilà Et pour terminer Je termine sur Le passage Qui est ultra misogyne Qui a souvent été discuté C'est tout un chapitre Qui parle en fait De la fortune Mais pour Machiavel La fortune C'est le côté Le destin Le hasard aussi Le destin et le hasard C'est opposé Mais la fortune Les choses finalement Qu'on ne choisit pas Qui s'imposent à nous De l'extérieur L'effet qu'on pourrait dire Voilà L'effet qui arrive Comme ça C'est ça un peu la fortune Mais il dit Sur ce coup là Il est assez Macroniste J'ai envie de dire Je pense au surplus Qu'il vaut mieux Être impétueux Que circonspect Donc Machiavel reconnait Qu'il y a des éléments Sur lesquels On n'a pas prise Et ça j'aime bien Parce que c'est assez moderne C'est souvent ce que j'ai dit Dans les streams En disant Mais finalement Les politiques On leur reproche De ne pas tenir Leur programme Mais c'est des idéaux Et après Tu as toujours La réalité des choses Tu as toujours La réalité des événements Qui arrivent Ce que Machiavel Appelle la fortune Et comment tu dois faire Par rapport à ça Est-ce qu'instinctement Tu dois accepter Être fataliste Être finalement Circonspect Ou alors tu dois être impétueux Tu dois essayer De lutter Contre l'inéluctable Et Machiavel répond Avec un passage Comme je l'ai dit Assez violent Car la fortune est femme Pour la tenir soumise Il faut la traiter Avec rudesse Elle cède plutôt aux hommes Qui usent de la violence Qu'à ceux qui agissent froidement Aussi Est-elle toujours Amie des jeunes gens Qui sont moins réservés Plus emportés Et qui condamnent Avec plus d'audace Un côté du volontarisme De Macron Que moi je retrouve Dans ce passage là Bien sûr Sans la misogynie Et bien voilà On a fait le tour De De ce bouquin Ah oui Il y a une dernière chose Qu'on pourrait voir Regardez ici Sur le quatrième de couverture Il y a un petit texte Qui est écrit Et qui m'a directement interpellé C'est Le très pénétrant Machiavel Cet homme très sage Dont il est évident Qu'il fut pour la liberté Pour la défense De laquelle il a donné Les conseils Les plus salutaires Et qui dit ça Ah bien c'est ce bon vieux Spinoza Dans le traité politique Partie 5 Et donc Je l'ai ici Et on va aller voir Ce que dit exactement Spinoza Il n'y a pas quelque chose De plus détaillé Alors le traité politique De Spinoza C'est une oeuvre Qui n'est pas terminée Spinoza est mort Avant d'avoir pu la finir Ce qui est un peu dommage Parce que les chapitres Sur la démocratie C'est celui qui manque Alors il nous dit Chapitre 5 Paragraphe 7 Ouais De quel moyen Un prince omnipotent Dirigé par son appétit De domination Doit user Pour établir Et maintenir son pouvoir Le très pénétrant Machiavel L'a montré Abondamment Mais quant à la fin Qu'il a visée Elle n'apparaît Pas très clairement S'il s'en est proposé Une bonne Ainsi qu'il est à espérer D'un homme sage Ce Se semble être De montrer De quelle imprudence La masse fait preuve Alors qu'elle supprime Un tyran Tandis qu'elle ne peut Supprimer les causes Qui font qu'un prince Devient un tyran Mais qu'au contraire Plus le prince A des sujets de crainte Plus il y a De causes propres A faire de lui Un tyran Ainsi qu'il arrive Quand la multitude Fait du prince Un exemple Et glorifie un attentat Contre le souverain Comme un haut fait Peut-être Machiavel A-t-il voulu montrer Aussi combien la population Doit se garder De s'en remettre De son salut A un seul homme Qui S'il n'est pas vain Au point de se croire Capable de plaire à tous Devra constamment Craindre Quelques embûches Et par là Se trouve contraint De veiller surtout A son propre salut Et au contraire De tendre des pièges A la population Plutôt que de veiller Sur elle Et je suis d'autant Plus disposé A juger ainsi De ce très habile auteur Qu'on s'accorde A le tenir Pour un partisan Constant de la liberté Et que sur la façon Dont il faut la conserver Il a donné Des avis Très salutaires Et bien voilà Et on termine Là-dessus Sur du Bon Spinoza Voilà C'était un stream Assez court Mais bon Voilà C'est des oeuvres Qui sont quand même Relativement limitées Dans leur portée Pour nous On parle pas De qu'est-ce que la propriété De Proudhon Qui est beaucoup plus Rock'n'roll Pour nous Et peut-être Qui fait plus écho A nos A nos envies A nos besoins A nos volontés A nos attentes Que le prince De Machiavel Mais je trouvais ça Intéressant De faire ça Au moins une fois Sur ce stream Et bien je vous souhaite Une bonne soirée Je remercie Prof Lenin Et Phoenix Pour le petit passage Sur le chat Et je vous dis A très bientôt C'est-à-dire A demain Salut 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 salut